ah merde vous étiez là bonjour mon geek salut mon nerd et mon otaku coucou pour ce deuxième épisode de kamen reviewer j'ai souhaité vous parler d'un manga que j'ai adoré lire il s'agit de helsing par le mangaka kota hirano sorti entre 1998 et 2009 au japon chez yankin hours et de 2004 à 2009 en france chez ton cam la série compte dits tomes helsing se déroule en angleterre de nos jours l'auteur nous compte l'histoire d'une jeune officière de police serras victoria envoyé avec sa brigade sur le site d'une église où un étrange pasteur serait lié à la disparition de fidèles la police locale débordée fait alors appel à l'organisation helsing qui dépêche sur les lieux son nettoyeur le mystérieux alucard très vite il apparaît que les ouailles ont été transformés en goule mort vivant assoiffé de sang et servile par le pasteur qui savait être un vampire arrivé dans l'église alucard se fait violemment tué par des rafales de balles quand soudain alucard se relève sans blessure c'est un vampire lui aussi prenant en otage victoria serras le pasteur plaît dans sa fameur de vampire à vampire la réponse d'alucard est en direction de victoria lui demandant si elle était vierge à peine eut-elle le temps de répondre par l'affirmative qu'alucard tire et tu le pasteur et victoria un pacte secret alucard propose de devenir un vampire seul moyen pour être sauvé ce qu'elle accepte devenu vampire serras victoria se retrouve engagée dans l'organisation helsing à ce moment de multiples événements vont s'enchaîner mettant en péril le devenir de l'angleterre alors autant de lire tout de suite helsing n'est pas à mettre entre toutes les mains c'est gore violent physiquement et psychologiquement certaines scènes sont à la limite du supportable dans leur sous-entendu c'est sans aucun doute un seinen c'est ce qu'on appelle un manga pour adultes pas c'est cela l'histoire est captivante et pleine de rebondissements les personnages sont très détaillés que ce soit physiquement ou psychologiquement chaque protagoniste a sa propre ligne de pensée et ses intérêts propres et on en vient presque à se demander qui est le vrai méchant dans l'histoire et c'est un point très important de ce manga le style visuel de kota hirano est vraiment unique c'est sombre ténébreux les personnages sont souvent pris dans un clair obscur saisissant le souci du détail est visible le dessin sert parfaitement l'histoire et les situations et quand bien même certaines scènes sont gore dans le détail la violence n'est jamais gratuite au contraire elle sert le récit l'histoire est plutôt bien racontée le scénario donne lieu à des événements souvent inattendus avec des rebondissements divers mais la variété des événements c'est encore une fois une histoire où rien n'est dû au hasard plus on avance dans le récit plus les pièces du puzzle s'assemblent pour former un tout cohérent qui prend sens à la toute fin un final en apothéose les personnages sont tous incroyables de profondeur kota hirano a pris un plaisir à créer chacun d'entre eux dans les moindres détails en outre les personnages ne sont pas statiques ils évoluent au fur et à mesure de l'histoire en fonction des événements petite anecdote et pas des moindres kota hirano n'est pas un mangaka comme les autres son style de prédilection et le hentai ce sont les mangas pornographiques il l'a d'ailleurs précisé en interview certains personnages de helsing sont des adaptations de personnages de hentai en outre kota hirano ce ne se prend pas du tout au sérieux il existe de nombreuses scènes absurdes et décalées par rapport à l'ambiance sombre du reste du manga ainsi ainsi l'arme de victoria serra c'est un canon anti aérien dénommé baron harkonnen référence au livre de science fiction d'une de frank herbert et lors d'un rendez vous dans un musée entre integra et le père maxwell du vatican la rencontre entre alucard et alexander anderson prêts en découdre tourne tour lorsque victoria amène un troupeau de touristes entre les deux antagonistes ce qui a pour effet de calmer leurs ardeurs le manga a été adapté deux fois en anime pour être plus précis un premier au avait de 13 épisodes réalisé par le studio gonzo digimation fut diffusé entre le 10 octobre 2001 et le 16 janvier 2002 réalisé par tomokazu tokoro pour les épisodes 1 à 4 par hiroyuki tanaka des épisodes 5 à 7 par yassishiro matsumara pour l'épisode 8 à 10 et kenichi suzuki pour l'épisode 9 et 10 aussi cette au avait ne suit que les trois premiers tomes et propose une nouvelle intrigue de nouveaux personnages et entre autres un nouvel antagoniste incognito cette au avait de bonne qualité visuellement et les musiques de yassushi ishi franchement réussie un nouvel au avait dénommé ultimate fut réalisé par le studio madhouse en est diffusé le 10 février 2006 au 26 décembre 2012 ici l'histoire originale est strictement suivi le style visuel se rapproche très fortement de l'oeuvre originale et les musiques de hayato matsuo qui sont certes moins mémorables que celle du précédent oav font quand même le job côté casting de seiyu les doubleurs en français on retrouve des poids lourds du monde des animes avec pour commencer le doubleur talucard le fantastique joji nakata donc le timbre de voix se reconnaît entre mille intégra et doublé par voilà qui est dit j'espère que cet épisode vous donnera envie de lire et de regarder helsing d'ailleurs pour compléter cette rubrique je vous conseille vivement la lecture du roman épistolaire de bram stalker j'ai nommé dracula publié en 1897 ce roman nous compte l'histoire d'un clair de notaire londonien jonathan harker envoyé dans la mystérieuse transylvanie en la demeure du comte dracula pour réaliser l'achat d'une propriété dans à carfax en angleterre à proximité de londres très vite le jeune clair se retrouve prisonnier dans le château du comte où des phénomènes étranges vont se multiplier jusqu'à se rendre à l'évidence le comte dracula n'est pas un humain je vous laisse le plaisir de découvrir la suite ce roman se lit très facilement et très vite voilà j'espère que vous avez aimé cette rubrique je ne vous cache pas que je suis un fan inconditionnel du manga helsing et du roman dracula prenez soin de vous ne sortez pas la nuit sans eau bénite ni collier en gousses d'ail à bientôt 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 Sous-titrage FR ?